Devant moi, j'ai mes carnets des colliers et tous mes kilos. Je sais que mon salut ne doit être qu'une seule chose, l'écriture. Ainsi, ma douleur restera à jamais comme un âme maternelle. Je prends un carnet et le pose délicatement sur mes genoux. Et en lettres majuscules, j'écris le titre. Mon manuscrit est enfin manuscrit. Manuscrit. Écrit à la main. Vous me servez pour économiser la place. J'énumère mes observations, mes pensées, mes joueurs. Je suis en même temps anti-guerre et anti-humaniste, énigme, surréaliste et confortiste. Le M.O.I. des Balkans est probablement le plus grand poète lyrique yougoslave de notre temps. J'ai juste un détail à régler. Mes textes sont beaucoup plus mauvais que moi-même. Mon texte est toujours eu de m'en ai. Le premier cours pour Bichas. Un colonel d'une dictature africaine déchue. Et moi, le plus grand espoir de littérature contemporaine négo-slave. Je vous prête, ils me sont correctement humains, très humains, d'actes, mieux de naissance. Pour la réplique de votre projet en France, le professeur nous passait à une question. Concours. Vous avez fait un petit concours. Quel concours ? Je comprends pas. Tu les mets qui concours et concours. Carrément. Concours. Oui, concours. Alors, bonne chance. Et c'est important que le concours vous êtes imparfaits ici en français. Tiens, ici, son adjoint est l'abonnement. Comment vous faites un condissage de la nouvelle langue française ? Vous tiennez la main et allez. Je suis persuadée d'être après-être exilée et affamée. Pronté la mi-gla de pièce. Un homme que les vœux aimeraient. Une sorte d'entendique. La vie. Supérieure et cilique. Sauf que. Ossim stop. Ma nouvelle coiffure découvre impitoyablement mes yeux glissés, un petit nubèque crejus et un double manteau qui tombe tristement sur ma mâchoire, tel un drapeau de canivore que je suis. Je ne vois que ça, le double manteau. Oud, brûlée. De face, de profil, assis et pendant la marche, je vais vous voir que mon bon lieu. Le double manteau. Bon. Tu vois, heureux. Le dige, tu as toujours les yeux bleus tout de même. Pas à l'heure. Mais c'est un vrai confort bien mince. Mes yeux. J'ai le teint et le geste. J'ai la tête d'un paysan balkanique. Balkan, c'est là. Un cochon du père de la salle, je me l'interroge. Comment se fait-il qu'un anglais, un italien, un africain puisse avoir facilement un mémoire de balkanique. Là, d'après, exilé et toi, le manteau. Pourquoi tout le monde vend pour Hitzin ? Même si Hitzin. A-t-il un nom plus facile, plus littéraire que toi ? Bonjour. Ma machine à cuir est une magnifique objectif. Blanche et portative, avec lèvres, c'est propre à l'eau. Assis sur le lit, je porte sur ma chaise et je tape. C'est une très belle musique. Mes petits carnets prennent une autre forme, plus sérieuse, plus organisée. T'es un pianiste acharné, je tape 12 heures par jour. Je transpose l'ombre de mes doutes. Mon écriture fait brille. En une merveilleuse danse mécanique. Au du chemin, je me sens plus concentré, plus concerné, par les structures. Je fais du bruit, tac, 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 comme si je voulais dire... Écoutez ! Je suis vivant. Mon roman est triste, sans queue ni tête. J'ai l'impression que ce n'est pas moi. Que c'est un autre homme soldat qui a, en catémini, d'une main tremblante, en lettres majuscules, comme s'il voulait souligner l'importance du moment. Comme disait pas, je suis en fait, je suis jeune et vieux. Sur la lumière tuberfuleuse de ma chambre en genie. En la littérature ! Dieu crée ex-nilo. Et nous, à partir de ruines. A dit la substance, Georges-Louis Borgesse. Toujours selon Borgesse, il y a tout un sort de témoin. De conscience de l'humanité. On a écrit des livres après le Boulogne. Après Évon Schumann. Après Auschwitz. Mataus. Peut-on écrire après sa révoque ? Pour décrire cette destruction qui relate des réels, pour évoquer le caractère lumineux et sacré du sacrifice des victimes. Comment on le sait ? Comment on l'a répété depuis longtemps ? Un poète est inévitablement permis légère afin d'épargner de la mûre et de l'ambulance. De la solitude et de la sang-picture. De l'angoisse et de la mort. De la mer et des ventes. Pour écrire après le guerre, il faut croire en la littérature. Croire que l'écriture peut remettre en branle des mécaniques que l'a mis au revue lors du recours aux armes. Il faut remener l'horreur. Incompréhensible et inexplicable. À la mesure humaine. Curieusement, je ne sens rien. Je me souviens juste de ce beau matin, calme dans les tranchées dont j'ai créé ces mots. Je me souviens de la rosée matinage et des petites poèvres endormies et brèches qui descendent justement de l'arbre. Je me souviens de ma caractère AK-47 déposée à mes pieds de mon uniforme vert et kaki de la peau. Non, il dit du papier russe de l'humain s'habillé. Je me souviens de la peau dans la tranchée. Je me souviens qu'un soldat à côté de moi dort assis sur son sas. Je me souviens de la peau dans la tranchée. Je me souviens de la peau dans la tranchée. Je sais que la guerre est tous au fait de la littérature. Que la construction et la destruction sont les deux aspects contradictoires de la nature humaine. Car si l'eau est qu'un symbole, et rien d'autre devront diffuser les camions. – Sous-titrage FR 2021